bonjour aujourd'hui nous sommes j23 et je vais vous parler de tout un cheminement d'inspiration ça permettra de clore ce que je voulais vous présenter dans ce défi 30 jours en termes de sources d'inspiration le défi continuera les sept prochains jours avec la présentation de ce que j'ai fait pendant ces trois ans de maturation et de chambin entrepreneurial pour lancer mon activité de coach de mieux vivre avec la maladie chronique voilà je récapitule pour qu'on sache où on en est et aujourd'hui je vais vous parler de choses qui m'ont beaucoup touché et inspiré même si c'est pas directement lié mais vous savez très bien que l'inspiration c'est une captation et moi je crois que je suis assez assez championne sur la captation en tous les cas j'aime beaucoup ça et j'aime beaucoup redonner les informations puisque pour moi ce qui est important c'est de faire passerelle entre les personnes et les informations alors je vais vous parler de frédéric lopez oui vous savez ce cet animateur télé qui a fait beaucoup de choses et qui est devenu très connu avec son émission rendez-vous en terre inconnue j'ai suivi depuis le premier numéro le pilote qui a été diffusé en juillet 2006 avec pierre palmatte on l'a jamais revu parce que je pense qu'il y a eu une embrouille mais ça c'est pas nos affaires j'étais moi même en coeur terme mal complètement assommé avec ma maladie chronique et ça avait ouvert un petit oeil voilà j'étais couché complètement dans le commun et même si ce numéro pilote était un peu raté et n'a rien à voir avec les autres le premier qu'on a commencé à connaître c'est celui avec muriel robin et puis après la vingtaine de voyages à la rencontre des peuples qu'on dit premier ou à chaque fois moi ce qui m'a plu c'est souvent la même chose à chaque fois on retrouvait le même genre de scénario mais chez ces peuples là l'attachement à l'alimentation est très important et moi c'était un focus qui me plaisait beaucoup l'agriculture comment ils se nourrissaient et comment ils vivaient sur leur territoire moi c'est un sujet qui me plaît énormément et puis les différentes facettes du chamanisme où nous on est un petit peu coupé de la spiritualité et le chamanisme on a souvent des a priori sur tout ça ou bien maintenant sur instagram on voit des filles qui se disent chamanes tout ça parce qu'elles ont une grande robe et des plumes dans les cheveux et qu'elles sont coachs à son naturopathe à son sophrologue elles sont tout ça avec aucun diplôme mais elles sont chamanes et ou d'autres qui vont en mongolie puis qui reviennent en disant ben moi je suis chamanes bon bref quoi heureusement frédéric lopez nous a montré des choses extrêmement touchantes où on a tous été je crois qu'on a tous pleuré devant cette émotion ces émissions tellement c'était du coeur à coeur et moi j'aime énormément ce qu'a fait frédéric lopez et j'ai j'ai vraiment fait un travail avec ce qu'il a apporté à chaque fois j'ai fait des recherches dans ma jeunesse j'avais envisagé d'être anthropologue et plus particulièrement ethno botaniste et puis la dimension chamanisme m'intéresse énormément surtout quant à les relier comme je vous disais avec les notions de communauté comment on mange bon bref vous avez compris ça me passionne et j'aime énormément frédéric lopez pour la générosité et l'intelligence de son partage et qu'elle n'a pas été ma bonne surprise de découvrir en octobre 2016 alors que j'allais pas très bien à ce moment là je vous ai parlé sur un des épisodes précédents que j'avais été accompagnée par un coach emmanuel le muller alors que j'étais au bout du rouleau de mon parcours et vraiment dans le coltar le plus complet pas en dépression mais en au bout du rouleau quoi et donc cette émission de frédéric lopez est apparue l'après midi sur france 2 on n'en a quasiment pas entendu parler ça a tenu neuf mois évidemment c'était pas assez grand public et évidemment sophie davant a repris son créneau mais bon bref ne faisons pas de commentaires je vais vous montrer faire une capture d'écran pour vous montrer ce que j'ai écrit sur mon blog à cette époque là parce que je le pense toujours et je suis très fière de vous montrer ça de frédéric lopez dénicheur d'innovation avec sa nouvelle émission mille et une vie était extraordinaire dans sa vision du monde en mode ouvert sur l'innovation celle qui rapproche les initiatives et favorise les belles rencontres il nous avait déjà halluciné avec rendez vous en terrain connu là il fait dans le ici et maintenant passons à l'action du changement sur france 2 nanana reçoit un invité qui témoigne d'un parcours avec une énorme difficulté qui l'a surmonté handicap violence familiale addiction maladie histoire d'amour impossible etc les invités viennent pour témoigner et disent la même chose rien n'est jamais joué on peut dépasser ses limites ses peurs et traverser les épreuves la résilience sans grandiloquence ni apitoiement frédéric a l'art de mettre en confiance pour ouvrir sur l'intime et donner confiance positive et concrètement pourquoi j'en parle parce que tout simplement c'est extraordinaire de donner la place au choc de la vie au témoignage en mode coeur à coeur et de montrer que les parcours ne sont pas forcément ni simple ni facile et encore moins normé ce qui compte c'est de faire les bonnes rencontres et de bien poser ses bases pour construire son chemin parce que la deuxième partie de l'émission mille et une vie rêvée parce que dans les deuxièmes parties de l'émission il donne la parole à des dénicheurs d'acteurs du changement on nous montre des initiatives innovantes qui créent du lien qui permettent de trouver des solutions pour dépasser des épreuves des difficultés c'est une magnifique ouverture sur l'innovation ce qui est en train de changer le monde discrètement lentement mais sûrement avec de nouveaux paradigmes et modes de pensée et de fonctionnement voilà je reviens bah écoutez j'ai écrit ça en octobre 2016 alors que j'étais dans le plus grand brouillard et aujourd'hui je le relis avec beaucoup d'émotion parce qu'en fait c'est le fondement de toute ma réflexion ça cette émission tout ce qu'a fait frédéric lopez a certainement semé des graines positives et d'espoir alors que j'allais très mal et que je ne savais pas où aller quoi faire et aujourd'hui quand je relis ça c'est exactement le fondement de mon projet et de la suite et est ce qui me plaît donc voilà je voulais vous montrer ça et des fois on écrit des trucs on se rend pas compte la portée et la profondeur de ce que ça des fois quand on va mal l'air de rien on sait trouver à l'intérieur de soi les choses fondamentales voyez là je suis un petit peu émue parce que j'en reviens pas quoi de voir tout est dit là voilà je vais vous parler maintenant de ce livre sans transition mais s'il y en a une parce que mathieu bodin l'auteur de ce livre frédéric lopez l'a invité plusieurs fois dans cette fameuse émission mille et une vie dans la deuxième partie là les détecteurs de changement que j'évoquais dans la lecture de mon blog et j'avais trouvé ce mec assez intéressant très timide pas à l'aise à la télé un peu asticoté par frédéric lopez qui lui disait mais si mais si vas-y vas-y comme quoi là encore on a toujours besoin de rencontres et de soutien et puis bah mathieu bodin est directeur ou je sais pas exactement le titre on s'en fout mais un gros acteur de l'institut des futurs souhaitables et il a publié ce livre en 2020 à peu près dans la même lignée que celui dont je vous ai parlé hier de grégory pouy et il en parle il a été invité sur le podcast de grégory pouyvelan voilà ils sont copains copains avec lopez qui est invité aussi sur le podcast de grégory enfin voilà vous voyez c'est un petit peu le même réseau de nouvelles visions de façon d'envisager les futurs et j'ai beaucoup aimé ce bouquin je suis de très près l'institut des futurs souhaitables j'aimerais énormément faire leur lab et leur parcours etc c'est pas concrètement possible pour moi pour l'instant mais en tous les cas c'est noté dans mes tablettes et je 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 c'est important alors je vous dis deux mots école de la réinvention l'institut des futurs souhaitables a pour vocation de réhabiliter le temps long dans les décisions présentes et d'inspirer le débat des publics des futurs souhaitables voilà ça c'est une petite phrase et après il parle de l'hybridation des talents et c'est ça qui est intéressant c'est l'hybridation des talents oui voilà il faut sortir du moule sinon t'es dans le moule t'es une tarte bref voilà j'ai envie de tout vous lire quoi parce que c'est trop bien quoi voilà c'est tout demain on fait un gros bilan du défi 30 jours et demain je vous offre un cadeau et ouais vous allez avoir un cadeau j'espère que vous trouverez que c'est un cadeau qui a de la valeur et pour l'instant si ça vous plaît de me suivre abonnez-vous à ma chaîne cliquez sur la cloche pour être prévenu lors des prochains épisodes un petit pouce pour dire que ça vous a plu et m'encourager parce que c'est pas facile et puis surtout si vous avez envie de partager parce que ce contenu vous apporte de la valeur sur votre cheminement et que vous pensez qu'il pourra en apporter à vos amis et à vos proches n'hésitez pas à partager moi ce qui m'intéresse c'est pas les statistiques et le nombre de voilà ce qui compte c'est qu'on échange et qu'on ait du lien donc voilà à demain à demain à demain Merci.